salut les tubos j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler du steam deck cette fameuse console hybride de chez valve voilà alors je peux vous assurer que j'ai fait un unboxing je suis très très étonné de la qualité et franchement je vais l'étudier en profondeur parce que elle est vraiment très très prometteuse et si je la présente sur ma chaîne ps5 c'est pas anodin c'est vraiment parce que il va se passer des choses par la suite qui me font penser qu'on va pouvoir jouer au jeu ps4 ps5 via le streaming via le ps live et franchement je pense que ça peut super sympa voilà les tubos je vous laisse découvrir vraiment les spécificités du steam deck et surtout pas tout ce qu'elle propose quoi voilà c'est parti pour la vidéo première question qu'est ce que le steam deck en fait il s'agit tout simplement d'une grosse console hybride qui fait 675 g l'ergonomie et la prise en main ont fait l'objet d'un travail vraiment très très sérieux franchement et le poids n'est vraiment vraiment pas un problème très sincèrement c'est ça se porte super bien de part et d'autre de l'écran ben on trouve les commandes avec un format plutôt classique stick analogique redirectionnel gâchette boutons etc enfin bref et valve a ajouté un détail vraiment issu du steam contrôleur on le retrouvait dessus les anciens les anciennes manettes de steam c'est des pavés tactiles avec un retour haptique qui est très très sympa au demeurant franchement ça c'est rigolo et on peut contrôler par exemple un curseur de souris ou ou dans les jeux enfin bon bref voilà on peut se balader avec surfer sur internet on trouve aussi un gyroscope bien adapté aux fps surtout pour la visée et quelques boutons pour lancer l'interface de steam ou les options à gauche et à droite sur l'arrière on a quatre palais programmables et c'est peut-être la seule faute réelle vraiment du steam deck parce qu'apparemment enfin moi j'ai du mal un petit peu avec les arrières faut vraiment se crisper au niveau des doigts pour pouvoir vraiment les atteindre en termes de wifi c'est pas du wifi 6 c'est du wifi 5 il ya du bluetooth et bien sûr l'usb c'est le truc le plus classique pour la charge et les accessoires il ya un lecteur de micro sd et une sortie casque qui plus elle est haut parleur offre un son mais vraiment très très bon de la qualité vraiment quasi parfaite franchement pour une petite machine comme ça donc on va parler déjà de l'écran qui cumule quelques défauts déjà la définition faut pas oublier que c'est du 1280 par 800 soit 800 p avec un format 16 10e c'est pas totalement merdique on va dire mais sur une diagonale de 7 pouces franchement ça ça va ça va le seul problème on va dire ça va être les textes qui vont être pas tout à fait visible au delà de ça très sincèrement ça ça passe un franchement ensuite la dalle elle n'est pas extraordinaire mais bon voilà c'est pareil c'est de l'ips il ya un contraste assez faible les noirs sont tendance à un petit peu à grisailler et les couleurs pas toujours juste mais franchement ça passe pour comparer avec la switch mais uniquement en termes de comparaison d'écran j'entends bien si on doit la comparer par exemple à la switch oled ou même un smartphone classique tout du moins de à l'heure d'aujourd'hui bon bah il est en dessous ça c'est clair par contre le traitement anti reflet sur l'édition que j'ai à l'édition que j'ai c'est la 512 giga avec l'anti reflet sur l'écran là par contre c'est génial on peut jouer en extérieur il ya aucun problème on voit très très bien faut savoir que valve a choisi pour l'intérieur de sa de sa console hybride on va dire moi je vais l'appeler comme ça il a choisi amd avec un ryzen d'ancienne génération le zen 2 daté de 2019 quand même il est doté de quatre coeurs il est couplé à un gpu radeon rdna 2 dont 512 unités et 1,6 terraflop ce qui correspond à peu de choses près à une ps4 et 16 giga de ram c'est quand même assez conséquent même pour l'écran c'est un peu léger on va dire pour atteindre les 60 fps dans les triple a modernes il faut plutôt compter entre 30 et 40 fps en réglage moyen je le rappelle c'est quand même phénoménal c'est quand même phénoménal faut voir aujourd'hui les jeux de consoles nouvelle génération on s'habitue effectivement aux 60 fps et pour des machines comme ça déjà joué avec un minimum de 30 fps avec des triple a franchement c'est vraiment top et surtout en réglage moyen c'est l'équivalent d'une d'une console ps4 je vous le rappelle bon c'est c'est vrai que c'est un peu dommage de pas pouvoir jouer en 60 fps mais faut pas demander la lune non plus côté hardware la pu et sa consommation amène par ailleurs deux défauts une autonomie limitée et un bruit qui est un petit peu agaçant un petit peu aigu on va dire au niveau batterie vous pouvez espérer tenir deux heures environ sur un titre un titre triple a en 3d sans vraiment optimiser on va passer sur de la 2d ou des jeux plus anciens donc plutôt jeu indé et puis un jeu qui ont accusé déjà quelques années c'est vrai que ça casse pas trois pattes à un canard mais bon voilà quoi c'est c'est toujours ça de pris ensuite il faut pas oublier comme je vous l'ai dit il est assez bruyant donc la moindre tâche active le ventilateur ça souffle assez fort sur les jeux un peu lourd le casque devient presque obligatoire je vous rappelle que vous avez une prise casque et vous risquez d'énerver les personnes qui sont aux alentours un madame monsieur enfin voilà peu importe qui joue en tout cas à côté ça risque de gueuler pas mal compté environ 56 db en sortie gris et 38 db à 45 cm à bout de bras voilà en gros en ce qui concerne le ssd val propose trois choix pour le stockage le 64 giga de mmc alors je conseille pas trop cette cette console si un c'est ce modèle là mais c'est quand même 420 euros donc c'est pas grand chose pour la technologie qui a dedans franchement le prix est plutôt bien 256 giga de ssd pour 550 euros c'est le deuxième modèle et 512 giga pour 680 euros c'est celui que j'ai décidé d'acheter alors j'ai acheté et testé ce dernier qui situe dans la moyenne basse des ssd pour compter à peu près entre 2 et 2 giga 5 en lecture et 1 1 2 on va dire en écriture malgré la mention ultra rapide bon voilà c'est on va dire que ça reste quand même suffisant il peut être remplacé mais le format compact est cher si vous aimez les jeux modernes je conseille au moins second modèle tant pour les performances que pour l'espace disque il ya bien un lecteur de cartes micro sd mais il est beaucoup moins rapide que le que le que le ssd en lui même c'est un choix valable pour des émulateurs ou des jeux légers mais encore une fois pas très adapté au triple a question autonomie sur pc vous le savez les options permettent de trouver le bon compromis entre qualité graphique et framerate sur steam deck il ya un paramètre en plus à considérer la consommation et ça c'est super important pour la diminuer vous pouvez commencer par bloquer à 30 fps vos jeux et ensuite essayer des réglages un peu plus affinés alors bon voilà il va falloir un petit peu bricoler on va dire entre guillemets et chercher un petit peu le meilleur équilibre un valve propose par exemple de limiter le tdp et c'est efficace si vous comprenez les implications et vous avez le temps de tester difficile de deviner le résultat voilà si il faut vraiment jouer avec 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 tout ça avec tous ces petits réglages pour faire simple la batterie de 40 watts tient deux heures quand le steam deck demande 20 watts 3 heures pour 15 watts etc etc prenez par exemple le jeu adès un jeu indé qui est disponible sur pc switch il fonctionne bien et il nécessite environ 12 watts en continu environ 3 heures 20 sur batterie en pratique mais bon voilà il n'y a rien si vous voulez pour pour essayer de l'améliorer par contre sur doom un autre exemple sur doom de 2016 vous pourrez jouer à 60 fps en tirant à 19 watts et vous aurez à peu près deux heures d'autonomie si vous restreignez à 30 fps vous allez limiter un peu la consommation et surtout le bruit et vous allez pouvoir utiliser un petit peu plus le steam deck à peu près trois heures 20 environ voilà si vous êtes bien sûr resté bloqué en 30 fps bon c'est toujours super sympa quand même voilà et pour information moi j'ai mesuré à peu près 6h40 sur l'interface team et 1h30 dans le pire des cas mais vraiment le pire pire des cas avec un jeu qui est quand même assez lourd mais par contre ça c'est sans limites donc je pense que si je le mets si je le bloque à plus ou moins 30 fps je pourrais atteindre peut-être deux heures deux heures et demie en ce qui concerne la compatibilité des jeux vous allez démarrer sur interface de steam os il n'y a pas de windows à l'intérieur c'est vraiment steam os qui est assez efficace et pour ceux qui connaissent steam os l'univers de steam vous allez ça va pas vous changer grand chose en fait vous n'allez pas être forcément dépaysé et puis vous allez voir valve liste des jeux compatibles sans arrêt sans arrêt le nombre de jeux ne fait que de grandir tous les jours en fait ils sont ils sont vraiment attelés à la tâche ce qui marche pas ben bon ben voilà c'est vraiment ce des jeux vr ou les jeux un peu plus compliqué etc bon bref mais ça ça va pas tarder il ya encore des blocages avec des systèmes anti triche mais ça va se débloquer tout ça au fil du temps les sauvegardes dans le cloud de steam fonctionne très bien il est même possible d'avoir une sauvegarde automatisée qui permet de fermer le steam deck et de le lancer sur un autre appareil de façon presque transparente en ce qui concerne l'os du steam deck il s'a utilisé linux pour ceux qui connaissent c'est un petit peu on va dire le concurrent de microsoft de windows faut dire qu'il existe déjà depuis dix ans et il ya beaucoup de titres qui se lancent plutôt nativement sous linux pour les autres la couche de compatibilité proton est efficace et les bugs corrigés rapidement donc ça va il ya du travail derrière est ce que l'utilisation de linux sur le steam deck va permettre d'être l'année de linux grâce au steam deck je n'y crois pas est ce que le problème est ce que c'est un problème d'être sous linux je crois pas non plus mais bon pour la majorité des clients le seul truc important c'est steam donc système tourne bien le reste tournera bien que ce soit linux ou windows ça changera pas grand chose apparemment de ce que dit valve mais c'était juste en fait pour éviter de payer une licence pour chaque console donc ça fait un petit peu économiser on va dire le consommateur alors attention windows n'est pas mis de côté un valve a sorti des pilotes pour windows mais encore sous une forme proche de bêta donc attention windows 10 est compatible mais pas windows 11 le son ne fonctionne pas très bien apparemment j'ai pas testé moi directement mais je l'ai vu un petit peu partout et le dual boot c'est à dire les deux possibilités des la mise en marche de du steam deck en fait n'est pas encore possible après le principal avantage de microsoft si vous décidez d'être dessus c'est de pouvoir lancer des jeux obtenus dans l'epic games le game pass par exemple voilà et d'autres d'autres peut-être ubisoft et c'est enfin voilà c'est tout à fait possible de les annoncés mais pour le moment cette possibilité réduit tout de même nettement l'ergonomie de la machine un jour je préfère vous prévenir c'est vraiment pour les grands bricoleurs et steam os demeure vraiment le choix par excellence alors c'est pas vraiment une console de salon un steam deck est fondamentalement portable et surtout transportable surtout transportable j'insiste là dessus le doc annoncé n'est pas encore disponible moi je vous mettrais un petit peu en description ce que j'ai acheté un c'est un petit hub qui vous permet de le recharger et en même temps d'utiliser un clavier une souris voilà plein de choses à côté techniquement vous pouvez tout de même le brancher un moniteur avec un câble usb cv hdmi mais je joue encore une fois le doc reste vraiment le meilleur des meilleurs pour pour pouvoir accéder vraiment à son steam deck sur un écran d'ordinateur et pouvoir vraiment profiter pleinement alors il faut faire attention parce que sur un écran classique ça va upscaler le 800p en 1080p autant vous dire que c'est pas c'est un peu dégueulasse quoi donc vous perdrez pas forcément en performance mais l'image sera pas à la hauteur des standards franchement voilà vous aurez un petit effet de flou ou une netteté un peu forcée en fsr avec des artefacts un peu bon voilà c'est faut se dire que ça va évoluer tout ça le mode bureau vous pouvez travailler en 1080p mais la pu montre encore un peu ses limites entre les contraintes techniques et les performances pour cet usage ben c'est un peu compliqué de trouver un cas d'usage qui sort pas du niche quoi voyez c'est vraiment destiné à un certain style de consommateurs c'est pas toujours évident donc elle a du potentiel oui mais elle est franchement pas exempt de défauts steam deck est plutôt bien fini vous l'avez vu certainement dans mon unboxing c'est vraiment c'est vraiment nickel mais quand val parle de steam deck sans aucun compromis c'est un petit peu faux on va dire voilà le problème c'est que le steam deck c'est une machine avec beaucoup trop de compromis justement le couple cpu gpu est trop juste dans une grande partie des usages l'écran est limite et l'autonomie vraiment limite aussi pour un appareil portable c'est pour ça que je préfère le qualifier de transportable plutôt que portable toute la partie logiciel est arrivé dans un état proche d'une bêta mais ça s'améliore au fur et à mesure des bugs qui sont rapidement corrigés certaines fonctions qui sont encore absentes bon bref ceux qui aiment bidouiller qui apprécient les anciens jeux feront fi des énormes contraintes mais d'autres attendront quand même que valve stabilise la partie software pour pour vraiment profiter un petit peu tout ça quoi voilà ils ont vraiment tenté de faire un appareil extraordinaire quand même et c'est quand même pour moi un appareil extraordinaire faut le dire quoi alors moi je pense que il faudra quand même je pense attendre une v2 v3 peut-être avec un meilleur apu pour avoir quelque chose de vraiment topissime la seule question pour terminer est plutôt évidente quel avenir quand on sait que valve a abandonné quand même certains de ses produits alors qu'il a quand même révolutionner par exemple la verre avec son steam verts qui est vraiment exceptionnel ça je tiens à dire voilà c'est une grande question alors pourquoi parler du steam deck sur une chaîne ps5 et bien parce qu'il n'est pas exclu de voir le ps plus premium et les autres formules à disponible soit via un lanceur officiel voilà j'y crois pas trop mais bon soit officieux dans les prochains mois et franchement j'avoue que je vois des jeux du style spiderman forbidden west et puis autre retournale etc pour vraiment citer que me ferait super plaisir ça serait vraiment un grand kiff peut-être moi madame voilà quand elle sera à côté et je voudrais jouer mais très sincèrement ça peut être super cool de retrouver une puissance ps5 dans un steam deck alors pour ma part j'aime vraiment être le pionnier d'une aire nouvelle comme pour la vr franchement moi j'ai adoré franchement les premiers pas des casques verts très sincèrement j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir quitte à essuyer les plâtres c'est pas grave mais ce côté hybride me donne vraiment envie de découvrir le futur de cette console parce que oui je la considère comme une console hybride vraiment entre les deux mondes pc console moi je trouve que c'est plutôt chiadé de la part de valve d'avoir fait un truc pareil j'aime sa prise en main qui est vraiment pratique et ergonomique j'aime surtout la puissance qu'elle a pour faire tourner les triple a en 30 et 40 fps moi ça me suffit amplement voilà alors donc pour moi c'est un grand oui avec quand même du travail derrière mais parce qu'il y a un mais voilà ça on peut pas voilà on peut pas le nier c'est un produit de niche voilà purement et simplement plutôt transportable que portable voilà donc encore une fois on peut pas l'identifier à quoi que ce soit sur sur le secteur parce qu'il n'y a rien qui vaut le steam deck hormis des petites consoles hybrides encore mais qui sont des consoles chinoises qui sortent de je sais pas d'où il faut récoler enfin c'est mal fini etc donc on peut pas la comparer à quoi que ce soit donc voilà moi en tout cas c'est mon avis je suis plutôt positif dites moi vous ce que vous pensez de cet objet est ce qu'est ce que vous en pensez est ce que pour vous c'est une console ou un pc voilà je vous laisse juger sur sur le tas et puis je vous dis à très bientôt les tubos pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à abonner vous liker la petite cloche n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon compte facebook le groupe puissance ps5 et puis je vous dis à très bientôt des tubos ciao ciao